Bon, c'est fait. Bonjour tout le monde. Donc, vendredi 18 mars, 10 heures AM, séance extraordinaire concernant l'adoption d'une résolution en vue de la construction d'une deuxième CPE à Saint-André-Avlon. Procédons avec l'ouverture de l'Assemblée qui propose de l'ouverture. M. Forgette, j'ai oublié un petit détail qu'on va faire tout de suite. Appel des élus, donc M. Forgette, j'imagine qu'il est là, il vient de proposer. Merci. Présent. Présent. M. Marc Lemay. Présent. Mme Mélanie Hott. Présent. Mme Véronique Pillion. Présent. Et Sophie Lemoureux qui a justifié son absence en la présence de Mme Nathalie Piret, qui va être secrétaire de l'Assemblée et moi-même, Jean-René Carrière. Donc, le point 2. Adoption de l'ordre du jour. Donc, il y a un sujet à l'ordre du jour, sauf la période de questions, mais comme c'est là, il ne risque pas d'avoir grand-chose à la période de questions. Adoption de l'ordre du jour. Quelqu'un propose? La propose. M. Duchamp. Nous, on est en accord avec ça? D'accord. Donc, le seul point à l'ordre du jour en urbanisme, c'est une promesse de vente d'une partie du lot 5 245 018, qui est pour le centre de la petite enfance au Mille-Couleur. Bon, là-dessus, je vais me permettre un petit résumé de toutes les démarches. Les démarches qui ont été faites conjointement avec la CPE dans le but de les aider à trouver un terrain ont débuté à l'automne dernier. Il y a la panoplie de terrains libres disponibles leur avaient été acheminées. Il y a différents terrains, différentes options qui ont été examinées. Il faut comprendre que le projet de la CPE de 32 places actuellement, parce qu'on a demandé le nombre de places supplémentaires jusqu'à 80, de 32 places, donc, va causer un achalandage à un voie et vient relativement important, surtout s'il est agrandi et atteint 80 places. On parle donc de 80 places en supposant que c'est un véhicule par enfant qui s'en va à la CPE. On parle d'une moyenne de 160 voies et vient le matin, 160 dans l'après-midi, en fin d'après-midi, à part le personnel qui y travaille. Donc, il y a des terrains qui avaient été examinés dans les milieux plus résidentiels, ce qui aurait causé définitivement un achalandage monstre dans les pointes précises dans la journée. Donc, on en est arrivé à la conclusion en fonction du nombre de terrains disponibles, à défaut de dire, parce que certains promoteurs qui ont rendu des terrains disponibles, il y a des conjonctures autres que résidentiels, faisant en sorte que le ministère de l'Environnement, les cours d'eau qui ont passé dessus, sur le terrain, ce n'était pas permis pour le ministère de la Famille. Ça fait que le seul terrain disponible, donc, c'est celui qui est au nord du contexte Poussel, au point de la rue Charles-Gouce-Montreuil et la rue Rossi. Actuellement, c'est un terrain de 27 000 pieds carrés. La CPE, pour un 32 places, a besoin de 20 000 pieds carrés. Donc, il va y avoir un 20 000 pieds carrés qui va céder à la CPE, qui céder, excusez, vendu à la CPE, pour un montant de valeur marchande et n'ont pas valeur inscrite au rôle. Ce qui correspond en moyenne, parce qu'on a fait évaluer, donc, en fonction du terrain à 130 000 $. La raison pourquoi est-ce qu'il n'est pas donné, donc vendu, c'est que ce terrain-là avait été acquis dans un but futur d'aménagement pour les loisirs de Saint-André-Avelin. On a donc besoin des sous pour éventuellement faire l'acquisition d'un autre terrain à proximité pour les loisirs. D'où la raison de la vente du terrain pour la CPE. Je pense que ça résume en gros, donc, les démarches. Il y a eu plusieurs rencontres qui ont été faites avec la CPE ainsi que la chargée de projet depuis le début 2020. Ça fait qu'on est arrivé à la conclusion que c'était le terrain le mieux placé en fonction de toutes les options possibles. Puis, l'autre avantage, bien, pour eux, ils ont déjà un petit manque de personnel. Fait que le fait d'être accessible à pied entre les deux, ça va faciliter certains accommodements, si je peux dire, pendant l'opération des CPE. Ceci étant dit, donc, on arrive à la proposition qui propose, donc, la résolution. Je propose. Mme Fillon. Et est-ce que tout le monde est pour? Personne n'est contre? Pour. Excellent. Donc, c'est adopté. Parmi les questions? Au cas d'où, est-ce que parmi les élus présents, il y aurait des questions? Pas de questions, donc, on peut procéder au dernier point, qui est la levée de l'Assemblée. Je propose. Donc, M. Forgette propose la levée de l'Assemblée. D'accord. Alors, on se revoit donc pour l'Assemblée régulière du Mont-d'Oribe. Sous-titrage Société Radio-Canada